Lire des livres vient à remplir une baignoire d'eau, se mettre dedans, puis regarder l'eau s'écouler par l'évacuation. Il reste bien d'un fond dans la baignoire, mais l'essentiel de l'eau est parti. Des études montrent que nous oublions plus de 20% de ce que nous lisons dans les 20 premières minutes. 50% de plus dans les 24 heures qui suivent, et au bout de 30 jours, on a oublié 90% de ce qu'on a lu. Le problème s'appelle la courbe d'oubli. Il existe des solutions pour les amateurs de livres de non-fiction, qui veulent mémoriser les livres durablement. 5, 6, 3, 5, 4, 8, 7, 6, 2 est un nombre difficile à retenir. Si vous découpez ce nombre en 3 chunks, 5, 6, 3, 5, 4, 8, 7, 6, 2, c'est bien plus facile à retenir. Découper l'information en petits morceaux ou chunks favorise la compréhension. Puis réassembler les chunks en un ensemble cohérent, les contextualise. Cette méthode est appelée chunking. Et ce qui est génial, c'est que ça fonctionne avec les noms, mais aussi avec n'importe quel type de connaissances. Voilà comment ça marche. D'après l'expert en learning Dr Oakley, le cerveau ne peut stocker que 4 chunks d'informations à la fois. Alors quand de nouvelles informations arrivent, il a deux manières de les gérer. Premièrement, il peut écraser l'existant, qui est donc oublié pour faire de l'espace aux nouvelles informations. Ou il peut faire un effort mental pour déplacer un chunk de la mémoire de travail ou mémoire à court terme dans la mémoire à long terme où l'information est stockée pour être mise à disposition plus tard. Cependant, l'effort mental ne se résume pas à la lecture seule. C'est la raison pour laquelle il est presque impossible de se souvenir d'une suite de chiffres comme 5, 6, 3, 5, 4, 8, 6, 6, 2. Il n'y a simplement pas assez d'espace de stockage. Avec la méthode de chunking, l'espace est suffisant. Alors que diriez-vous si on pouvait chunker les idées essentielles d'un livre dans votre mémoire de travail, puis d'utiliser d'autres techniques pour déplacer ces chunks dans votre mémoire à long terme ? La courbe d'oubli normal au bout de 30 jours ressemble à cela. Mais des chercheurs montrent qu'en combinant différentes techniques de mémorisation et de rappel, nous pouvons nous souvenir de jusqu'à 90% de textes lus pendant des années. Mais quelles autres techniques permettent de transformer la mémoire de travail en mémoire à long terme ? Des chercheurs de l'université de Waterloo ont découvert qu'on se souvient plus facilement d'images que de mots à hauteur de 50%. Et on passe à 100% lorsqu'il s'agit d'images dessinées par nous-mêmes. Alors vous vous demandez peut-être, comment faire si je ne sais pas dessiner ? Eh bien il existe des méthodes pour vous aider à faire des dessins efficaces facilement. Les chercheurs ont prouvé que la qualité des dessins n'a en réalité aucune importance, car il suffit que le dessin fasse sens aux yeux de celui qu'il a dessiné pour qu'il lui permette de se souvenir jusqu'à 100% d'informations supplémentaires. C'est la raison pour laquelle nous avons créé ce cours sur le Chunk Visual Learning pour vous donner les clés pour imprimer des idées et concepts dans votre mémoire à long terme, en combinant le chunking, la prise de notes visuelles et les techniques de rappel. Voici les différents éléments que vous allez trouver dans ce mini-cours sur le Chunk Visual Learning. Premièrement, un PDF du mini-cours, puis deux vidéos d'instructions, deux feuilles de méthodologie, et enfin le PDF et le MP3 du résumé de la semaine de 4 heures de Tim Ferriss, le tout entièrement gratuit et livré sur Messenger. Cependant cette méthode n'est pas faite pour tout le monde. Vous vous souvenez de la partie sur l'effort mental ? Cela demande bien plus qu'une simple lecture, mais vous vous rendrez vite compte que les résultats en valent la peine. Alors si vous en avez assez d'oublier les informations dans les livres que vous avez lus, mettez en pratique notre méthode de mémorisation et souvenez-vous durablement. Pour cela, rien de plus simple, cliquez sur « Envoyer un message » ci-dessous et nous vous enverrons ce mini-cours en format PDF, gratuitement.